Constatant que les journalistes, dans la manière de traiter la question des bilans sexuels, manquaient parfois de neutralité et de retenue. Le Centre de guidance infantile et familiale a voulu les alerter en organisant un séminaire ce jeudi 20 octobre 2015. Mais particulièrement parce que c'est des gens qui font de l'offre des services en termes d'information, de communication avec le grand public. L'objectif de cette journée de partage, parce que nous avons partagé ensemble, c'est par rapport au traitement médiatique des faits d'abus sexuels. Nous avons constaté que bien souvent il y a des traitements de faits de violences sexuelles à caractère carrément pornographique. Les termes qui sont utilisés sont carrément vulgaires. On décrit une scène de crime comme si on y était et quelque part on stigmatise la victime en termes de localiser, de donner son identité, son lien d'habitation. Et là, nous disons halte là parce que ça participe en réalité d'accroître les souffrances de la personne. Et on n'a pas le droit de stigmatiser une personne. L'objectif de cet atelier, sensibiliser les acteurs des médias sur le vécu des victimes pour un meilleur traitement médiatique des faits d'abus sexuels. Nous qui travaillons à rechercher, à aider la personne à retrouver une normalité, ça nous choque. Parce que les personnes nous viennent avec un risque suicidaire élevé suite à un traitement médiatique d'une situation qu'elles ont vécue et qui les révolte. Donc on dit mais les journalistes, ils font leur travail. Ce n'est pas nous qui allons leur dire de prendre parti pour la victime. Mais ce qu'on leur demande, c'est de respecter cette personne-là, de respecter son intimité et de ne pas contribuer à la stigmatiser en soutenant son identité, son lien d'habitation. Parce que nous avons reçu des victimes qui ont été obligées de déménager du quartier. Parce que les gens du quartier ont découvert leur victimisation suite à un article de presse ou à une émission radio. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire avec vous. Tout en respectant votre travail, en saluant le travail que vous faites à édifier notre peuple sur ces questions de violence sexuelle et sur l'ampleur de ces violences sexuelles, nous vous convions à plus de modération, à plus de respect, je dirais, des victimes en termes de les épargner, de relations des faits qui les stigmatisent, qui les blessent, qui concourent quelque peu et beaucoup d'ailleurs à réactiver les souffrances qui les assaillent. La maltraitance et les abus sexuels sur les enfants ont connu une ampleur ces dernières années. Certainement une des raisons qui ont poussé le professeur Sérine Morbaï et son équipe envers les journalistes réélières de l'information. On s'est aérissants. Nous, depuis plus d'une dizaine d'années, on fait une alerte en disant au pouvoir public, notre société est en crise. Cette crise conduit à des situations hors du commun, telles l'ampleur des violences sexuelles sur les enfants particulièrement. Quand nous donnons le chiffre de 400 que nous avons identifié dans les centres que nous appelons les observatoires de lutte contre la maltraitance et les abus sexuels, qui se trouvent à Dakar et banlieue, à Thiers et à Mbaké, le ministre de la Justice a annoncé plus de 3000 cas de viols au Sénégal. Est-ce que vous voyez le chiffre ? Et lorsque l'on sait que ces chiffres-là, c'est en deçà de ces chiffres, la réalité est en deçà de ces chiffres. C'est les gens qui parviennent, c'est les victimes qui parviennent à nos institutions ou dans les institutions judiciaires. Et tout le reste, qu'est-ce qu'on en fait ? Quand on parle de 3000, il faut compter 10 000. Parce que tout le monde n'accède pas à une maison de justice, tout le monde n'accède pas à un tribunal. Et vous savez que lorsque une fille, une femme est victime de violences sexuelles, elle est dessaisie de son drame au profit de la cohésion du groupe. Donc on fait masse là et autre chose. Et donc peu de violences sexuelles sont dénoncées. Une occasion pour le professeur d'expliquer ce phénomène de violence dans notre société et le rôle de l'État. Moi, vous savez que je ne pense pas qu'il y ait un État, d'abord. Un État, c'est une formation organisée avec des objectifs, des institutions organisées. Et qui a, je ne sais pas, le monopole de devoir protéger les personnes. Et je pense que cet État-là n'existe pas encore ici. Je n'y crois pas. Et ce qu'il montre, c'est que depuis que nous travaillons, on essaie de les interpeller, à nous accompagner, parce qu'on s'est dit, mais en fait, ils ont un objectif d'émergence. Ce n'est pas écrit partout. J'avais voyagé pendant un mois, j'étais en Centrafrique. Quand je suis revenu, je vois partout, pont, on veut émerger. Mais je pense qu'on émerge de la gadoue, carrément, pour parler en bon français. On émerge de la gadoue. Parce que la problématique fondamentale, c'est que lorsque tu veux développer un pays, il faut mettre l'accent sur les ressources humaines, leur santé publique, leur santé mentale, leur santé physique, leur équilibre. C'est ça la priorité d'abord. Si vous êtes porteur d'un projet de société, alors que vos ressources humaines ne sont pas qualitatives, mais avec quoi vous allez ? À moins que les dîners ou les raps sortent, je ne sais pas d'où, pour vous accompagner. Nous avons vécu une société où les gens étaient dans une nudité quasiment totale. Et pour autant, il n'y avait pas de cas de violence sexuelle sur ces femmes-là. Et pourquoi ? Parce que, vous savez, tout est question de valeur. Les valeurs ne doivent pas être de type incantatoire. Vous regardez cette société, le djom, le kersé, le moune. Il y a peu de gens qui en sont porteurs, ce qui détourne les deniers publics. Mais ils ne sont pas porteurs de djom, kersé, le moune. Ils ne sont pas capables d'inventer une machine à casser des oeufs. Ils pédalent dans la farine, ils volent, ils pillent. Et vous dites que ces gens-là sont porteurs de valeurs. Ce ne sont pas des valeurs qui peuvent nous amener en développement. Donc je dis, les valeurs antéchrétiennes, antéislamiques, parce que je date un peu nos sociétés anciennes. Je les date presque du XIIe siècle, si je veux. La charte de Kourkan-Fougan, la charte du Mandé. Mais les femmes avaient un sort plus enviable que le sort qu'elles ont maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des valeurs. On éduquait et on éduquait dans le respect. On éduquait avec humanisme. On éduquait aussi en mettant les personnes dans un système de contrôle social. On éduquait aussi en dressant une trajectoire de vie. Où l'individu intériorise des schèmes de comportement et d'attitude. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'islam ou le christianisme. C'est nos sociétés traditionnelles d'abord. Et ces sociétés traditionnelles, ces valeurs traditionnelles, ben écoute, ont basculé, c'est une évidence. Et rien n'est venu remplacer ces valeurs-là, sauf des annoncés incantatoires qui menacent des foudres de l'enfer et tout ça. Et qui n'ont aucune prise sur le réel. Parce que si c'était que ça, ben écoute, on serait tous des âges normaux. Parce que de 6h du matin à 6h du soir, il n'y a que ça. Donc ce qu'il y a comme problème, ce n'est pas l'énoncé idéologique de type religieux, mais c'est l'éducation quotidienne. C'est ça la problématique. A la sortie de cette journée, le CIGIT attend des journalistes une compréhension de ce qui est un victime, son vécu et en quoi ils peuvent participer à une victimisation secondaire par un traitement inadapté. J'attends qu'il reste des journalistes, qu'ils continuent à accompagner notre peuple tel qu'ils le font, et surtout qu'ils soient fortement sensibilisés à cette question-là de violence sexuelle et un traitement, je ne dirais pas de parti pris, mais un traitement bon qui respecte les règles d'éthique et de déontologie. Et que vous sachiez que tout ce que vous écrivez est à forte résonance sur les victimes et leurs familles. Une opération réussie, si l'on en croit aux participants. Ce que je pense que ces faits que nous avons traités depuis ce matin ici méritent une attention particulière. Et je pense que le problème des abus sexuels est devenu une question fondamentale. Et je disais tout à l'heure qu'une société malade ne peut pas se développer. Et nous sommes en face d'une société malade. Et les journalistes ont un grand rôle à jouer sur cette problématique. Et ne pas mettre l'accent sur le sensationnel, mais une prise de conscience. Et c'est important. C'est à nous les journalistes d'essayer d'éradiquer ces fléaux, mais essayer de réactualiser les valeurs ancestrales, trouver une nouvelle éthique, de nouvelles attitudes et comportements sociaux qui permettront de dresser des barrières à ces dérives aberrantes. Donc nous avons tendance dans nos écrits à tomber dans le voyeurisme au détriment de la cause qu'ils sont censés défendre. C'est pour cela, étant un journaliste, nous saluons vraiment l'initiative du CIGI de Serigny Mourmbaï. Et pourquoi pas essayer de multiplier ces genres d'ateliers, que ce soit à Dakar ou bien dans les régions, pour mieux former les journalistes sur ces genres de faits, surtout sur le traitement. Je pense que c'est un atelier très intéressant pour nous, parce qu'on a l'habitude d'écrire sur les faits divers, alors qu'on ne prend pas en compte l'avenir des victimes, parce que là, les journaux sont plus attirés par le côté mercantile. Ils écrivent dans le sensationnel, alors qu'à côté, il y a la victime, qui aura des préjugés autour de son voisinage, de son environnement, ce qui peut se répercuter sur sa vie, sur son avenir. Et vous pensez, à partir de maintenant, votre manière d'écrire va changer ? Je pense que ça va changer, mais c'est juste que, bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aux organisateurs. Il faut aussi parler au rédacteur en chef, parce qu'eux aussi, ils aiment ce côté sensationnel, pour aussi, pour mieux vendre leurs journaux. Il faut dire que lors de ces journées, le CIGI a réussi à toucher la sensibilité des journalistes par une mise en situation de films et d'articles de presse, montrant que les victimes sont en souffrance du fait de l'acte de violence subi, mais également par la stigmatisation des proches et des journalistes qui relatent l'audience ou les faits de façon scénarisée.